Alors que les ministres des affaires étrangères sont réunis ce vendredi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba pour discuter d'un retrait collectif de la CPI, des voix s'élèvent pour défendre l'institution. Lundi Kofi Annan avait déclaré que ce serait une honte pour l'Afrique si ses dirigeants décidaient de quitter la juridiction internationale. Hier à Abidjan, il a rappelé le rôle de la CPI. Tous ces efforts, c'est pour protéger les victimes, les sans-voix, les petits députés. Parce qu'on entend parler de beaucoup de bruit, mais c'est pour la protection des leaders. Je n'ai pas entendu de l'idée parler de protection et justice pour des milliers et des milliers d'Africains qui ont perdu les vies. Le soutien de Kofi Annan vient s'ajouter à celui d'autres personnalités africaines comme Desmond Tutu. Dans une pétition, il exhorte l'Afrique à rester dans la CPI. En deux jours de temps, dit-il, les dirigeants africains pourraient tuer une grande institution faisant du monde un endroit plus dangereux. Le divorce entre l'Afrique et la CPI est apparu au grand jour en mai dernier, lorsque l'Union africaine a réclamé l'abandon des charges contre Uhuru Kenyatta et William Routo, fraîchement élu président et vice-président du Kenya. Alors que le procès de William Routo, inculpé pour crime contre l'humanité, a débuté le 10 septembre, et que celui d'Uuru Kenyatta pour les mêmes charges est prévu le 12 novembre, certains réclament des aménagements permettant aux deux dirigeants de continuer à exercer leurs fonctions. Mais la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, est jusqu'à présent restée inflexible. L'Union africaine dénonce également un acharnement contre l'Afrique, puisque sur une trentaine de personnes inculpées, toutes viennent de ce continent. Le coup de théâtre est cependant venu du Kenya. Bien que son parlement ait voté en septembre pour un retrait de la CPI, la ministre des Affaires étrangères kenyane a plaidé hier pour un maintien dans cette institution.